Hey salut à toi consommateur, installe-toi bien confortablement. Je tiens d'abord à m'excuser pour le manque de contenu sur ma chaîne en ce moment. Je fais moi mea culpa aujourd'hui parce que là je viens d'intégrer un nouveau job qui me prend beaucoup de temps. Il m'est difficile donc de concilier mon contenu, ma production et mon travail. Donc là je suis en train de chercher un peu mon rythme de croisière. De ce fait il y a pas mal de vidéos de type expresso qui vont popper sur la chaîne. Evidemment ce ne sont que des mises en bouche avant le retour de plus gros contenus. Donc sans plus attendre, au menu du jour, petite review sur le film d'animation DC, Batman Hush. Considéré comme l'un des meilleurs scénarios de Batman dans les débuts des années 2000, scénarisés par Jeff Loeb et Jim Lee au dessin, on va recontextualiser un petit peu. Il y a longtemps que j'ai lu ce comics et donc mon souvenir est assez vague de l'oeuvre originale, en dehors du twist de fin et quelques éléments scénaristiques. Donc j'éviterai de faire trop de comparaison avec cette adaptation. Le film prend plusieurs libertés scénaristiques comparées au matériel original, en bien ou en mal, ça c'est du goût de chacun. Personnellement je trouve le twist final, ma foi, très très sympathique dans sa démarche. Dans Batman Hush, Batman est confronté à divers ennemis récurrents de la ludothèque du chevalier noir, avec bien évidemment de grosses têtes d'affiches comme Poison Ivy, Harley Quinn, l'épouvantail et bien évidemment le Joker, qui à ma grande surprise n'est pas le big guy de cette histoire mais aura plus un rôle de martyr, ce qui octroie une bonne bouffée d'air frais au vu de la popularité d'un des plus grands ennemis et rival de Batman, manipulé par un mystérieux personnage nommé Hush en VO et Silence en VF. L'histoire intègre aussi une romance compliquée avec la criminel Catwoman en pleine repentance et le Dark Knight. Donnant l'opportunité à l'histoire d'approfondir la psychologie déjà bien complexe de notre héros et soulevant ainsi diverses questions telles que Batman peut-il réellement s'ouvrir aux autres et d'autant plus à son amour actuel, qui rappelons-le est une ancienne criminelle. Connaissant le passé de Batman, est-ce que la rédemption est-elle envisageable finalement et une véritable confiance peut-elle être instaurée entre les deux ? Le film nous offre aussi son lot d'action avec notamment une confrontation ma foi fort sympathique entre Batman et un Superman manipulé. En tant que fanboy cela m'a évidemment bien plu, bien que ça ne vaudra jamais le fight des deux héros dans The Dark Knight Returns. Les fans retrouveront de nombreux moments importants de l'oeuvre originale dans cette adaptation, soyez sans craint. En termes de ton et d'action, nous sommes sur un niveau très convenable. Le design reste cependant toujours le point faible, car aucune réelle liberté artistique ne s'en dégage, on est sur la même ligne on va dire éditoriale de ce qui se fait depuis ces dernières années chez DC Animation. Donc rien de bien neuf, mais ça a au moins le mérite d'être propre et fonctionnel, bien que j'aurais préféré un trait bien plus inspiré du style de Jim Lee. Le film cependant arrive à condenser plusieurs tomes en 80 minutes, certes nous perdons un peu de matériel de base en cours de route, mais ce tient bien au vu de certaines adaptations assez médiocres que DC a pu faire dans le passé. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est la fin que je ne vous spoilerai pas ici pour vous garder la surprise, qui est très différent du comics, mais m'a réellement surpris. Et rien que pour le final, il mérite que vous le découvriez. Sur ce, voilà pour cette petite review, ma foi assez condensée, mais j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux menus. Ciao !